Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui tu as sorti une belle machine automatique et tablette. Donc je suppose que c'est une machine correctée. Oui effectivement, je vais te présenter aujourd'hui la G6. Donc cette version là c'est la G6 platine. Il existe trois versions en fait la platine, la carbone et la piano white qui est toute blanche. D'accord donc G6 de Jura. Donc déjà quelque chose sur la marque Jura. Jura c'est une marque suisse qui fabrique leur machine en Suisse aussi. Tout à fait cette machine est entièrement fabriquée en Suisse. Et on les aime bien chez nous pour le résultat en presse bien sûr et aussi pour les finitions. Oui une qualité exceptionnelle de finition alors surtout sur ce modèle où on va retrouver des petits détails qui en font vraiment toute la qualité et tout le luxe de cette machine en plus des super boissons qu'elle va nous proposer. D'accord. Donc il y a plein de petits trucs qui m'intéressent dessus. Je vois déjà certains trucs qui sont vraiment intéressants. Mais je propose qu'on va faire un petit tour général et ensuite on va nous faire découvrir la partie connectée, la tablette et les boissons. Ok ça marche. Bon alors déjà je vais te parler un peu du design. C'est un design récompensé. Il est vraiment très sympa. Donc cette version est en ABS. C'est un mélange d'ABS, d'inox sur les buses et puis aussi de verre. Le plateau est en verre. C'est hyper luxueux quoi. Franchement c'est hyper luxueux. C'est vraiment sympa. Les finitions sont vraiment parfaites. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est au millimètre près. C'est un peu imposant mais c'est une très belle machine. Oui tout à fait. Alors en termes de contenant, c'est une machine qui va te proposer en fait alors ici tu vas retrouver le bac à grains. D'accord. Tu vas retrouver 250 g de grains. Je peux ? Oui. Alors comme tu peux le constater, on a un double couvercle qui va permettre de vraiment conserver la qualité du grain que tu vas mettre dans ta machine. Donc deux protections. Et c'est un joint d'étanchéité dessus aussi ou pas ? Alors il n'y a pas de joint d'étanchéité sur celle là. D'accord mais on a le double couvercle. Voilà. Et les finitions permettent une vraie étanchéité. Donc c'est bien fait. Donc voilà. Donc ici tu as donc 250 g de grains, un broyeur en acier. D'accord. Qui a 6 positions. Qui se règle ? Qui se règle par ici. D'accord. Alors tu vois tu as un deuxième rabat avec un endroit pour régler le moulin. Donc 6 positions. Et puis tu vas retrouver des accessoires. Tu as un espace dédié aux accessoires. C'est ce qui est extrêmement rare sur les machines automatiques. Non mais c'est vraiment bien. Ça c'est le buse lait. Alors ça c'est le tuyau pour le lait. On l'utilisera tout à l'heure. Voilà je l'ai laissé ranger pour voir un petit peu. Et le petit cuillère je suppose pour le moulu. Exactement. Tout à fait. Parce que tu as une trappe à moulu. Alors elle est juste ici. Je ne l'ouvre pas parce que la machine va la détecter. D'accord. Et elle va me demander du café moulu. Le petit truc bleu ? Alors le petit truc bleu c'est notre fameux Smart Connect. Smart Connect. Voilà exactement. J'avais un petit trou de mémoire qui va permettre en fait de relier la machine à une tablette. D'accord. Ou un smartphone. C'est un accessoire qu'on achète séparément. Tout à fait. C'est un accessoire. Du coup c'est une machine qui est connectable et normal connectée. Exactement. Tout à fait. D'accord. Donc le Smart Connect qui se place ici très facilement. Aucun souci. Et qui parle à la tablette par Bluetooth. Oui. Par la nouvelle variante Bluetooth. Exactement. C'est ça. Il faut avoir la tablette qui va avec. Il faut avoir l'application. Oui c'est ça. Tout ce qui est un peu technique là sur moi je suis café et toi c'est technique high-tech. C'est important de dire le type de connexion. Exactement. Alors de l'autre côté on va retrouver le bac à eau. Je peux ? Oui je t'en prie. Donc un litre deux sur le bac à eau. Ce qui est intéressant c'est que c'est fermé du côté de la machine. Exactement. Donc en fait ça va s'intégrer au niveau design. C'est vraiment sympa. Donc un litre. Alors deux litres. Deux litres un. Voilà deux litres un. C'est une très belle contenance. C'est une très belle contenance. Oui oui. Et t'as mis la cartouche filtrante. Alors j'ai mis une cartouche filtrante. Alors attention sur cette cartouche on est sur les Clarisse Smart. D'accord. Qui vont envoyer des ondes radio à la machine pour lui dire qu'elle est bien installée. D'accord. Donc la machine va repérer automatiquement. Donc ça va être inscrit sur le. Voilà on a un petit logo bleu pour dire que la cartouche est bien installée. D'accord. Donc c'est vraiment la machine. Tout est intuitif. Tout est simple. Intégrer les différentes pièces par l'ensemble. Exactement. Pour avoir l'information vraiment. C'est à dire que l'unité de recherche au Jura a vraiment réfléchi au moindre détail qui pourrait faciliter l'utilisation d'une machine automatique. D'accord. On est vraiment sur la pointe de la simplicité et c'est ce qui en fait son luxe. Vraiment. Ok. Mais on continue. Alors on continue. Je vais passer donc sur l'avant. Donc ici tu vas retrouver, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une plaque en verre. Non mais c'est vraiment joli. Ça a l'air d'être de l'inox mais en fait ça se voit que c'est du verre. Oui oui. C'est vraiment magnifique. Avec, alors je vais remonter les buses. Pardon. Donc ici tu as donc ton bac à marre qui a une contenance de 16 galettes. Donc tout à fait en adéquation. Ce qui est une très belle contenance mais assez en adéquation avec les deux autres. Parfaitement avec le reste. Et le récupération. Et toutes les finitions en fait. Vraiment tous les plastiques sont de super qualité. En réalité moi je suis toujours bluffée par ce genre de machine. Non mais c'est indiqué à l'écran quand on est en train de faire des trucs. En fait chaque manipulation va être indiquée à l'écran. Ensuite tu as donc des buses. Alors la particularité de cette machine c'est que tu vas avoir 4 buses en fait en tout. D'accord. Alors 4 voire 5 je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu as 2 buses café qui sont réglages. Ah qui se séparent. Voilà. Elles sont réglables en hauteur et en largeur. Tu as ici une buse pour l'eau chaude. D'accord. Et ici une buse à lait. Mais qui est couplée derrière avec une buse café. C'est-à-dire que le café va passer aussi par ici pour faire du one touch. D'accord. Donc déjà certains points sur les buses qui sont vraiment intéressants. Déjà l'écartement entre les buses ça c'est vraiment intéressant si on a des verres plus larges. C'est ça. Plus fin. Et puis une buse séparée pour l'eau. Très importante. Parce que si on veut vraiment utiliser une machine pour faire de l'eau chaude il faut que la buse soit séparée pour ne pas avoir un goût de café dans son eau. Tout à fait. Et le double buse pour la solution de lait ça permet vraiment d'être complet one touch. Passe le verre dessous et tout se fait tout seul. Exactement. Et donc en plus on a une super amplitude. Ici on peut aller jusqu'à 15 cm 3 en hauteur. Donc on peut vraiment avoir de très grands verres. Ok. Voilà. Donc très chouette. Et puis pareil on peut baisser vraiment bien pour avoir une créma qui ne sera pas cassée par rapport aux expresso. Ensuite tu vas retrouver l'écran. Alors l'écran sur ce modèle est un peu différent des autres écrans Jura. Qui sont en général rectangulaires en largeur. Et là en fait c'est une des premières machines à faire un écran en longueur. Ce qui va te permettre en fait d'avoir des pictos un petit peu plus gros finalement. Un peu plus visibles. Un peu plus visibles. Ils sont resserrés mais ils sont quand même plus visibles. Et puis tu vas avoir donc trois façons de piloter cette machine. Ok. Soit en touche d'accès direct sur les côtés. Donc sur six boissons. Les six boissons on peut les choisir. Alors il y a plus que six boissons. Il y a 13 boissons en tout. D'accord. Donc là tu en as déjà une partie. Ensuite avec le Rotary Switch Crystal Blue. Donc ça c'est pareil. On ne le retrouve pas sur toutes les machines. Il est ultra qualitatif. Je te laisserai l'essayer. On sort les petits crans qu'on est en train de bouger. C'est vraiment sympa. C'est vraiment hyper agréable. Tu vas retrouver toutes les boissons qui vont défiler en fait sur ton écran. C'est super simple. C'est super simple. Et du coup pour les six qui étaient en façade. Et d'avoir ces six en accès direct, est-ce programmable ? Oui tout à fait. C'est-à-dire que tu peux mettre tes six préférés. Tu pourras choisir lesquelles. Et en plus tu pourras choisir le nom de tes boissons. Ah oui je vois, si on zoom là, on a une boisson qui s'appelle Anso. Eh oui je me suis mis ma boisson préférée. C'est un latte macchiato. Tu l'as configuré cette boisson ? Voilà je l'ai configuré. Alors il y a plusieurs degrés de configuration. Tu vas pouvoir choisir l'intensité du café. Donc là tu as jusqu'à dix niveaux d'intensité de café. En fait tu as cinq grains qui sont séparés, qui sont coupés en deux. Et donc tu as dix degrés d'intensité par boisson que tu peux régler pour chacune des boissons. D'accord. Tu as trois degrés de température pour les boissons que tu peux régler par boisson aussi. Ce n'est pas un réglage en fait pour l'ensemble. C'est-à-dire que si tu aimes ton expresso bouillant mais que tu aimes ton latte macchiato avec une température beaucoup plus faible, tu peux choisir. Chaque chose est réglable. D'accord. La température de l'eau pour les boissons d'eau chaude aussi sont réglables sur trois positions. Donc une moyenne et deux qui seront plus près du thé pour le thé vert et une pour le thé noir. Donc vraiment avoir une adaptation. Là on est vraiment sur une recherche pointilleuse de la qualité du café et des boissons que la machine va t'offrir. D'accord. C'est vraiment super. Et tout ça se programme sur le bonheur ? Oui. Alors voilà. En fait, tu as donc un premier onglet pour l'entretien qui sera ultra simplissime. Il y a un bac récupérateur en plus qui est intégré. La machine va injecter de l'eau dans le bac. Enfin voilà. Tout se fera vraiment automatiquement. C'est encore vraiment plus simple que d'habitude. Tu as un réglage pour choisir tes produits. Donc pareil pour régler ton expresso, ton latte macchiato sur les différents axes. La quantité d'eau, l'intensité de grains, la température. C'est vraiment un réglage dans tous les sens. Voilà. Là tu vas pouvoir régler ta machine sur les noms des produits par exemple. Ou alors sur l'heure d'extinction. Il n'y a pas d'heure d'allumage mais le temps d'extinction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Et puis l'entretien. Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment bien. Je crois que le retour c'est... Voilà. D'accord. Et puis en plus elle est connectée. Comme on disait tout à l'heure. C'est qu'en plus tu vas pouvoir avoir un paramétrage avec l'application Jura. Donc par exemple, tiens. Moi je vais lancer un petit expresso avec la tablette. D'accord. Donc ultra simple. Alors l'application est très simple d'utilisation. Là je reviens un peu sur le menu central. Par exemple les réglages c'est assez intuitif. Je vais régler mon expresso. Donc je l'avais déjà pré-réglé. Mais si par exemple je veux changer l'intensité. Voilà. Hop. Je vais pouvoir modifier en intensité. Ah oui. Je crois ce que tu viens de dire par les demi-gras. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tu vois. Donc moi je vais le mettre là par exemple. On peut vraiment aller assez loin. Vraiment assez loin dans le paramétrage. Exactement. Là je vais pouvoir choisir ma quantité. Bah 35. 30 c'est une très belle. Enregistré. Et la température tu vois. On peut aller jusqu'à 3 températures. D'accord. Et tu vois c'est d'une simplicité assez enfantine. Enregistré. Et du coup ce que tu es en train de configurer là. C'est une configuration qui est partagée avec la machine. Ou c'est quelque chose qui reste avec la machine. Alors en fait la tablette. Tu vas pouvoir faire un premier réglage sur ta machine. Et un second réglage sur ta tablette. Ou à l'identique. Parce qu'en plus la tablette tu peux l'emmener sous ton bras. Et si tu as des copains qui ont aussi une Jura. Tu vas pouvoir en fait avoir tes boissons enregistrées. Et les lancer sur des Jura connectés. Avec ta recette à toi. Ca c'est assez intéressant. Parce que souvent sur les autres machines connectées. Le mémoire des boissons c'est dans la machine. Et ça reste dans la machine. Alors que là tu as ton réglage dans la poche. Donc ça c'est assez cool. Allez je lance une boisson. Tu vois c'est. Je n'ai pas fait grand chose. En plus je suis de dos. Quand même piloter une tablette de dos. J'ai rien fait. La machine. Non mais t'as à placer le verre. Faut pas oublier de placer le verre quand même. C'est important. Unique chose à faire. Placer 100 verres sous les buses. Donc là tu vois il y a des petites leds. Qui vont. Qui sont sous les buses. Pour rendre vraiment l'expérience qu'a fait. Aussi bien sonore que visuelle. Parce qu'on a entendu broyer là. Mais c'était vraiment assez. Alors voilà. C'est hyper rapide. On est sur un broyeur aromagé 3. Qui est beaucoup plus rapide que l'ancienne génération. Et en plus. Donc plus rapide veut dire aussi plus silencieux. Oui. Et en plus comme la qualité des matériaux suit. On a des super qualités de plastique. Et bien finalement le bruit est particulièrement étouffé. Exactement. Allez je te laisse. Voilà. Entrez là. Moi je vais en faire un. Je vais en faire un aussi avec. On a un joli crème là. On a une super réussite de boisson. En fait il y a peu de choses négatives à dire sur cette machine. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça a été tellement bien pensé. En fait. Après on est sur une gamme de prix aussi. Qui est très différente d'une gamme moyenne. On est vraiment sur du très haut de gamme. Tu as réglé un très bon espresso. Ça te plaît ? Ah oui. Mais c'est une température parfaite pour moi. Voilà. Et voilà votre boisson est prête. Je voyais l'écran le dire tout à l'heure. Mais tu as réglé un super bon espresso. Mais moi aussi j'ai envie de boire la boisson Anso. La boisson Anso. Ouais avec plaisir. Ecoute je reprends une gorgée parce que je ne le trouve pas mal. Non mais il est vraiment bon. Parce que tu disais on peut paramétrer par l'écran mais aussi par la tablette mais aussi par la machine. La machine oui. Donc cette boisson Anso tu l'as configuré juste uniquement sur la machine. Alors uniquement sur la machine. Mais j'aurais pu faire de même parce que par exemple j'avais fait, j'aurais pu aussi renommer aussi les recettes ici. D'accord. Mais tu veux peut-être passer de mon côté. Ça ne t'embête pas. Donc pour les boissons lactées c'est très très simple. Alors comme sur toutes les Jura en fait elles sont liées à un tuyau qui sera directement envoyé vers un pichet à lait. Ou alors des pichets wireless qui sont créés. Ah oui les Jura Cool Control. C'est ça. Donc en fait c'est pour une question d'hygiène en fait que Jura ne préfère pas mettre de carafe et qu'il utilise uniquement des tuyaux. Ce que je peux comprendre. Non mais c'est un parti pris. C'est un peu plus propre. C'est gentil. Donc voilà c'est relativement simple. J'ai placé mon verre sous les buses et puis ici je vais pouvoir régler la quantité de mousse. Donc évidemment moi je suis au max tu me connais. Oui. Et tu peux faire donc tu as une entrée lait chaud pour avoir uniquement du lait sans mousse. C'est très bien si on veut faire des chocolats chauds ou des... Exactement. Donc là tu vois j'ai lancé ma machine. Alors tu vois sur l'écran on a très peu parlé de l'écran. L'écran c'est un écran TFT couleur haute définition. Non mais qui est vraiment joli. Voilà. L'interface c'est vraiment bien aussi. Et ça nous montre à chaque étape ce que c'est en train de faire aussi. Exactement. Ce qui est important. Et alors regarde sur la tablette en fait. Ah oui c'est en train de montrer en même temps sur la tablette. Ça explique en parallèle sur la tablette ce qui est en train de se passer. Et je peux encore réduire par exemple. Je peux interrompre la préparation, rajouter ou pas pendant la préparation du lait. D'accord. Je peux modifier mon temps de pose. Voilà. On peut aussi modifier son temps de pose sur les boissons lactées. Sur les boissons lactées. Mais en temps de pose c'est important pour permettre la mousse de séparer du lait. Pour avoir vraiment une belle bouche. Alors je te coupe juste deux secondes. T'as vu il y a aussi des leds sous les boissons lactées. Des leds blanches cette fois. Mais c'est vraiment... On est sur le luxe. Tout est dans les détails. Voilà. C'est du détail. Et puis bah oui c'est ça. Le luxe c'est des petits détails qui ont l'air de rien. Mais qui apportent un vrai confort d'utilisation. Et puis voilà. C'est un vrai... C'est une qualité pour les yeux. L'odorat. Moi j'adore. Evidemment il faut avoir le budget qui suit. Mais on est sur une super boisson. Donc la machine avait déjà pré-broyer le café. Alors je n'ai pas parlé de la pré-infusion. Il y a une pré-infusion spécifique aussi sur les machines du rat. On voit bien le troisième buse café qui vient en jeu. Voilà qui est sorti derrière. Et voilà. On a juste une boisson parfaite. Pas de grosse bulle. Que de la micro bulle. Alors on est sur une buse mousse fine chez Jura. C'est une super réussite. Enfin franchement. Pour les boissons lactées. Moi je conseille évidemment Jura. On est sur une qualité juste magnifique. On est plus sur de la crème que de la mousse. Non mais c'est vraiment bon. Alors Anso on a toujours le même problème. Tu as mis trop de mousse pour moi. Oui mais pour moi c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me faut. Mais c'est un super texture de mousse. On sent que le café ça n'a pas été trop chauffé. La machine a bien descendu en température. Et on sent bien la sucrosité du lait. C'est à dire que la température du lait a été vraiment respectée. Mais on n'a pas brûlé le lait et brûlé les arômes. Non mais c'est le goût vraiment il y a. Entre l'espresso et le latté c'est super bien. C'est un super réussite. Au final cette machine qui est vraiment qualité super élevée. Et sur les boissons et sur les matériaux. Et sur toutes les petites touches d'excellence. Oui c'est la touche d'excellence. Qui sont sur des petites choses auxquelles on ne pense pas. Les séparations des buses. Tout ce petit truc en plus. C'est une super machine connectable. Si on prend le smart connect pour aller avec. Merci beaucoup Anso de m'avoir montré cette machine. Je te laisse le dater. C'est sympa. Je prends l'espresso qui est vraiment très bon. Et je te regarde à la prochaine fois. Oui à bientôt. Bye. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Oui moi aussi j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre elle est tellement bien celle qu'on avait fait avec Damien. Oui mais on fait plein de vidéos. Oui c'est vrai. Elles sont toutes bien. Pour vous de les voir en fait. Il faut s'abonner. Mais si t'as vu le produit qu'on vient de voir. Ouais. Bah c'est ça. Ça se passe.